Vous avez la parole, mes chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de la Santé et des Solidarités, chers collègues de l'OPEX, mes chers collègues, nous souhaitons d'abord un bon rétablissement au Président et au Premier Ministre. La question qui nous est posée est celle de la place de la stratégie vaccinale dans le dispositif de lutte contre l'épidémie de Covid-19. La réponse est tout sauf simple et démontre l'importance des défis à relever. Car si nous construisons pas à pas des connaissances scientifiques, médicales et sociologiques, ce sont là des îlots de certitude au milieu d'un océan d'incertitude et d'un prévu. Ce virus est nouveau, et bien que l'on connaisse mieux sa virulence et son pouvoir pathogène, beaucoup reste à apprendre, notamment en clinique et thérapeutique. D'autre part, ces vaccins aussi sont nouveaux, et certains, ceux à ARN, font appel à une technologie nouvelle. Dès lors, de nombreuses questions sur l'immunité conférées par la maladie ou le vaccin restent en suspens. Quid de la durée de la protection, de sa qualité, bloque-t-elle la diffusion du virus ? Mais ce que nous savons, c'est la gravité de la maladie, notamment pour les plus âgés et les plus fragiles. Ce que nous savons aussi, c'est que les mesures barrières et le confinement sont efficaces. Nous savons enfin que dès que l'on baisse la garde, l'épidémie reprend vite et fort. L'actualité de ce jour le démontre. Un vaccin efficace et aux effets secondaires limités est donc l'idéal attendu. Soyons réalistes, il va se passer encore un peu de temps avant que ce virus prenne la place qui doit être la sienne, celle d'un agent pathogène, connu et contrôlé, avec lequel nous vivrons plus sereinement. Pour cela, le défi est d'agir individuellement et collectivement, le plus efficacement possible, le temps pour nous de passer de l'inconnu à la connaissance. Dans cette stratégie, la vaccination est une clé essentielle. Pour autant, elle arrive dans un contexte d'incompréhension et de doute vis-à-vis de la puissance publique et de la science. La vaccination, qui est pourtant un formidable espoir, reçoit en effet un accueil mitigé de la part de nombre de nos concitoyens. Ainsi, parce que ni économiquement ni humainement nous ne pouvons rater le rendez-vous de la vaccination, deux conditions s'imposent au gouvernement pour que cette stratégie vaccinale soit une réussite dès sa première phase. D'abord, retrouver la confiance en informant bien, ensuite organiser impeccablement la logistique. Premier défi, donc, celui de l'information. Comme le dit le professeur Fischer, elle doit reposer sur plusieurs principes intangibles. Le principal est la transparence. Elle n'est pas une option, elle est un guide. C'est accepter de dire ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. C'est répondre à toutes les questions que nos concitoyens se posent de manière légitime. C'est aussi donner au fur et à mesure du déploiement de la vaccination des points d'étape et de l'état des connaissances. C'est enfin éviter de tenir un discours pour ne pas avoir à en tenir un autre. Un vaccin nouveau peut être risque nouveau, dont des effets secondaires rares qui ne pourraient s'exprimer qu'à une très grande échelle de personnes vaccinées. Il est donc essentiel que les données de la chaîne de Farc-Macovigilance et de la traçabilité des doses dispensées soient disponibles, actualisées, fiables et irréprochables. A ce titre, comme dit dans le rapport de l'OPEX, un site internet unique et ergonomique est vivement souhaitable. Nous pourrions ici trouver l'avis des autorités sanitaires et scientifiques nationales comme européennes ou encore les études scientifiques au fur et à mesure de leur parution. Ce suivi est essentiel pour que chacun comprenne le processus de l'avancée de la stratégie jusqu'à la vaccination en population générale, d'autant que nous aurons alors plusieurs vaccins différents. C'est à ce moment-là que l'adhésion des Françaises et des Français devrait être la plus grande, espérant alors une immunité qui enraye la propagation du virus. La transparence est aussi abordée à la question de la nature du montant des contrats avec les laboratoires pharmaceutiques et notamment la question de la clause d'irresponsabilité qui cristallise d'ores et déjà bien des suspicions. Outre cette transparence sur les contenus, un effort essentiel est à produire sur l'organisation des circuits d'information. Depuis le début de cette crise, les querelles de plateau alimentent les doutes et la parole publique est elle-même source de confusion. La multiplicité des interlocuteurs produit des dissonances et parfois même des contradictions. Ministères, DGS, ANSM, Comité CA, Conseil scientifique, Task Force, Vaccin, CSE, Groupe Citoyen, HAS, Comité Vaccin, Conseil stratégique d'orientation, Santé publique France, Conseil de défense et de sécurité, l'énumération dans nos tournis, on y perd ses petits dans cette comitologie. Il est temps de dire précisément qui fait quoi. Il est temps aussi de choisir qui informe sur quoi et comment. Bref, chacun son rôle, la parole publique doit être claire et lisible. Enfin, la transparence est visée des publics et des canaux variés et choisir prioritairement ceux qui sur le terrain seront les transmetteurs et les promoteurs privilégiés de la vaccination. Dans cette logique, le déficit d'informations à l'égard des médecins est regrettable, vérifié hier soir. Alors qu'ils sont les premiers vaccinateurs, certains demandent encore à être convaincus sur le plan scientifique et médical ainsi que sur le choix de la stratégie. Ils sont pourtant un maillon essentiel de la réussite, car le colloque singulier entre le médecin et son patient sera un moment crucial dans l'adhésion de la vaccination. Les soignants de la structure ou libéraux, les pharmaciens sont aussi des rouages stratégiques d'informations. Ils sont encore nombreux à devoir être aussi convaincus. Il paraît d'ailleurs légitime de proposer dès à présent la vaccination à tous les soignants qui le souhaitent. Ce serait un acte positif et d'exemplarité. Nous ne serions trop insistés par ailleurs sur la nécessité de s'appuyer sur les associations de patients et d'usagers et de concevoir avec elles une stratégie ad hoc de communication à destination des citoyens. Enfin, hors des écrans radars pour le moment, nous insistons sur les élus locaux, premier rang desquels nous pensons aux maires, qui, certes, ont un rôle logistique, mais dont le poids de la parole auprès de leurs administrés est réel. Ces questions de circuit et d'organisation de la formation doivent être réglées avant le début de la campagne vaccinale. Et vous l'aurez compris, Monsieur le Ministre, selon nous, cela doit passer par moins de verticalité et plus de proximité. Autant dire, il s'agit de préférer la communication racinaire aux éclairs de Jupiter. Après l'information, le second défi est celui de la logistique. La phase 1 de vaccination prévue à la fin du mois concerne les personnes âgées résidant en structure et pas du SLD. Pour ces personnes, la balance bénéfice-risques penche de manière indiscutable vers la vaccination compte tenu de la fréquence et de la gravité de la maladie chez elles. Les vacciner, c'est les protéger. C'est aussi, en cas de recrudescence du virus, permettre aux hôpitaux de pouvoir accueillir tout le monde en ayant protégé ceux qui étaient les plus vulnérables. La phase 1 est donc un choix de raison, humainement et médicalement, mais il faudra très vite engager la vaccination des personnes âgées à domicile. Mais les choses ne sont pas simples. Le plan de déploiement de cette première phase devra couvrir l'intégralité d'une véritable course contre la montre. Moins 80 degrés de conservation, 12 heures maximum de transport, 5 à 6 jours de conservation une fois décongelé, 5 heures pour l'administration une fois décongelé et une seconde dose au bout de 21 jours. Ce plan, non encore communiqué dans les territoires, va pourtant nécessiter d'être ajusté avec les acteurs locaux pour tenir compte des particularités. Je pense ici en particulier aux Outre-mer. Les épisodes, masques et tests ont bien montré les limites de l'hypercentralisation. J'insiste vraiment, monsieur le ministre, tirer les enseignements des mois passés. Nous attendons donc que cette organisation s'appuie sur les relais de terrain pour avoir la réactivité et l'agilité nécessaires. En amont, l'identification géographique des structures et du nombre de personnes à vacciner, en lien avec le nombre de doses disponibles et une partie délicate de la chaîne, intervient ici ce préalable essentiel qu'est le recueil du consentement éclairé des personnes. A ce sujet, l'orientation initiale était celle d'un consentement oral auquel médecins et directeurs sont opposés. Est-ce décidé ? Concernant les personnes âgées, ne pouvant émettre un consentement éclairé, tuteurs, curateurs, tiers de confiance et les familles doivent être identifiées dès à présent. Ils prendront la décision de vaccination et seront à convaincre. Par ailleurs, les médecins alertent sur leur responsabilité dans le cadre de cette campagne vaccinale. Ils veulent se sentir juridiquement protégés, comme lors du H1N1. Un arrêté ministériel est ici nécessaire. C'est vraiment un élément potentiellement bloquant. Ainsi, cruciale car déterminante pour l'adhésion de la population générale, la réussite de cette première phase repose sur une logistique impeccable et complexe que nous suivrons avec attention. Pour conclure, monsieur le ministre, j'aimerais l'affirmer ici de manière claire et précise. Nous accueillerons avec espoir l'arrivée de la vaccination dans la stratégie globale de la lutte contre la Covid-19. Cet accueil s'accompagne d'une extrême attention et d'une particulière vigilance. Nous ne pouvons pas rater le rendez-vous de la vaccination. Ce serait regrettable pour la lutte contre cette épidémie, comme pour l'ensemble de la vaccination, avancer majeur dans la lutte contre un grand nombre de maladies. Pour réussir, il faudra amener nos concitoyens à un consentement libre et éclairé. Ça ne se décrète pas, ça ne s'impose pas, ça se construit. Réussir, c'est donc, je souhaite le rappeler d'une part, une stratégie d'information transparente, claire, accessible, actualisée, adaptée et non autoritaire à mettre en place. Et d'autre part, un déploiement logistique et technique dans des territoires agiles, rigoureux et sécurisés. Parce que le Parlement est ici, le Sénat doit être pleinement informé et remplir sa mission dans le cadre de la séparation des pouvoirs. La transparence exige que ce débat soit réitéré d'ici l'été. Les vaccins sont une lueur dans une crise majeure. D'ici là, il faudra beaucoup d'écoute, de pédagogie, pour maintenir la vigilance et l'adhésion aux mesures barrières et aux protocoles imposés, indispensables tant que le virus circule et il circule. Conscients de notre rôle, vous pouvez compter sur le groupe unioncentriste pour accompagner la lutte contre l'épidémie Covid-19. Ce sera semblant sain, alertant et conseillant, contrôlant si nécessaire, et attendant en retour votre écoute attentive et le respect scrupuleux du rôle de chacun dans notre République.